bonjour les cp nous sommes au jour du mardi et nous continuons justement les révisions que nous avons commencé que vous avez commencé hier lundi sur les différents sons que vous avez vu ces dernières semaines alors comme nous faisons à chaque en deuxième partie de à chaque fois pour les travaux que nous faisons sur deux jours en général pour chaque son le deuxième jour voilà va être un petit peu axé plus sur l'écriture alors regarde bien sûr l'exercice numéro 5 qui suit les quatre exercices d'hier tu vas écrire comme tous les deux verbes d'action ici avec le dessin correspondant écrit alors le le petit mot l'article le ou les tu te rappelles que le veut dire qu'il y a c'est masculin qu'il ya un une seule chose un seul objet alors que les avec le s veut dire qu'il y a plusieurs choses et rappelle toi que quand il y a les qu'y a-t-il il y a un s à la fin alors des fois ça peut être un x mais le plus souvent c'est un s à la fin du mot comme nous voyons le s pour les alors en espagnol le s on l'entendra quand on le prononcera alors qu'en français on écrit le s mais on ne l'entend pas en espagnol on ira je ne sais pas un niño dos niños et on entendra le s à la fin de niños parce que il y en a plusieurs alors qu'en français on dit un enfant il n'y a pas de s mais les enfants on met un s à enfant mais on ne l'entend pas c'est ce qui est difficile alors ici tu écriras alors tu regardes combien il y a d'objets c'est le mot chat regarde aussi la fin pour savoir si on écrit le ou les chats regarde à la fin comment ce qu'il ya à la fin des mots pour voir si on écrit le ou les est ce qu'on dit le chat ou les chats le loup ou les loups le piano ou les pianos le bol ou les bol alors regarde bien sûr le nombre d'objets qu'il y a mais regarde aussi ce qui est écrit à la fin de chaque mot pour t'aller écrire le ou les exercice numéro 6 et là tu vas recopier recopier comme te le dis le verbe qui est bien sûr l'action le verbe c'est l'action ce que tu vas faire et le petit dessin recopie les phrases en remplaçant les mots en bleu par il ou par elle nous avons déjà fait cet exercice la semaine dernière rappelle toi si on écrit il ça veut dire que c'est un garçon on va dire que c'est masculin mais si c'est elle ça va être féminin ou une fille d'ailleurs rappelle toi la semaine dernière tu as classé dans un tableau des objets selon deux colonnes est ce qu'on disait le ou un donc là on pourrait dire il c'est masculin est ce qu'on dit la ou une et là c'est féminin et on dirait elle alors la capuche est déchiré à toi d'écrire si on dit il est déchiré ou elle est déchiré et de réécrire bien sûr la phrase tu dois rempli tu veux bien sûr remplacer la capuche par il ou par elle et réécrire toute la phrase bien sûr commençons par une majuscule et terminant par un point thomas a mal à une dent alors aussi thomas c'est un prénom est ce que c'est un prénom masculin donc de garçon ou féminin de fille et à toi de remplacer par il ou par elle quand on dit thomas a mal à une dent est ce qu'on dit il a mal à une dent ou elle a mal à une dent à toi bien sûr de réécrire la phrase avec sa majuscule et son point et en remplaçant thomas par il ou elle maintenant nous allons voir si tu as bien compris l'histoire de ta hockey pour l'exercice numéro 7 en coloriant les phrases qui sont vraies alors bien sûr tu auras découvert l'histoire et le texte en visioconférence avec ta maîtresse ou ton maître le jury a adoré la danse de hugo si c'est vrai tu coloris la phrase le jury rappel toi que le jury sont les juges les personnes qui regardent qui donnent des notes dans un concours le jury a adoré la danse de hugo si c'est vrai tu coloris si ce n'est pas vrai tu ne coloris pas la coupe est pour hugo et ses amis rappelle toi que lorsqu'on gagne un concours une compétition va gagner une médaille ou une coupe la coupe est pour hugo et ses amis si c'est vrai tu coloris si ce n'est pas vrai tu ne coloris pas c'est au rugby que ta hockey a mal au dos là aussi c'est au rugby que ta hockey a mal au dos là aussi donc rappelle toi qu'il faut regarder dans les différentes histoires la danse ou ta hockey dansait et hugo la coupe rappelle toi à quel moment de l'histoire il peut gagner une coupe le rugby rappelle toi aussi c'est au rugby que ta hockey a mal au dos est ce que c'est vrai si c'est vrai tu coloris si c'est faux tu ne coloris pas et enfin le dernier exercice l'exercice numéro 8 où tu vas relier alors relier c'est bien sûr tracer un trait entre deux points comme te le montre le dessin ici alors pour tracer tu vas utiliser bien sûr ta règle qui est un outil que tu as déjà appris à manipuler alors est-ce que l'on dit ta hockey joue avec lili ou on peut dire ta qui joue je ne sais pas moi au rugby ou est-ce qu'on dit je ne sais pas moi hugo a valsé ou hugo justement peut dire hugo joue avec lili ou joue au rugby tu vois tu peux tu peux faire tu peux faire différentes phrases alors ce que je te conseille c'est bien sûr de changer de couleur pour chaque phrase est ce qu'on dit que ta hockey a valsé avec lili est ce qu'on dit je ne sais pas moi c'est des exemples mais il ya plein de choses que tu peux le sport est utile pour la santé à toi bien sûr de choisir différentes phrases en reliant les mots pour faire trois phrases différentes et utilise trois couleurs différentes qui seront bien sûr plus facile à anne sophie ou à frédéric de voir bien sûr les différentes phrases que tu auras écrit que tu auras constitué voilà voilà bon travail les conseils sont donnés à toi maintenant de faire les activités en faisant bien sûr attention en travaillant proprement et tu renverras le tout avec les autres travaux les autres devoirs sur google testroom en fin de journée bon travail les cp et on se retrouve demain pour un nouveau son avec une nouvelle aventure de taoki et cette fois ci taoki qui va bien sûr faire encore plein de choses c'est parti bon travail à bientôt ciao ciao